Bienvenue pour un nouvel épisode. Donc il y a ce passage là qu'on n'avait jamais pris. J'étais quasiment sûr qu'on l'avait pris. C'est important parce que je me fais attaquer. Ok on est bon. On n'était jamais allé là. Au final je pensais que si. J'étais allé prendre des choux. Des choux tout simplement. Mais il y a un truc là. Carte du responsable adjoint. D'accord ça nous le dit quand il nous faut des cartes. Donc on a besoin d'une carte du responsable adjoint pour ça. Il y a un coffre. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas où on la récupère la carte. Nous on a la carte du mec toxique là. Qui s'occupe de tout ce qui est toxique. Donc cette carte on ne l'a pas. On ne l'a jamais trouvé pour le moment. C'est intéressant. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a plein d'autres petites choses comme ça. Donc je voulais montrer ça. Mais moi j'étais reparti pour prendre des choux. Des choux de biceps. Parce que j'ai fait des récup verts costauds avec les choux. En fait ça donne plus de vie. Donc on va rentrer. Ce n'était pas prévu que l'épisode commence directement comme ça. Mais voilà. Je voulais montrer en fait tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Tout ce que je trouve en fait. En vidéo. Donc on va rentrer. De toute façon je n'ai pas grand chose à faire. Alors j'ai juste à dormir. Et après on va partir. Où notre... Il ne me dit pas que c'est une loup. C'était peut-être une loup. C'est quoi ça là-bas ? J'ai un petit pique. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave on s'en fout. Donc voilà. J'étais parti pour ça. Et on va donc aller chasser dans cet épisode. On va aller chasser des fourmis noirs. Et des fourmillions. Et tout ça, ça va être fait à distance. Parce que quand on jouait Ranger la dernière fois ça s'est super bien passé. Les fourmillions ont l'air d'être super agressifs. Je préférerais attendre d'avoir genre les nouvelles armures là. Niveau 3 peut-être. Enfin après on a une armure coccinelle. Elle est déjà niveau 2 je crois. Ou 3 je l'ai augmenté. Donc elle est quand même assez résistante. Donc je pense qu'on peut s'occuper de ça. Des fourmillions en corps à corps. Mais bon. J'avoue que le fait de rester à distance ça nous aide énormément. On prend beaucoup moins de dégâts. On consomme beaucoup moins de consommables. Enfin voilà quoi. C'est quand même vachement sympa. Donc on va faire ça à distance. Et encore une fois. On l'avait déjà fait. Et ça avait très très bien marché. Donc voilà. On continue ça. Voilà nickel. Voilà. Ça me fait prendre chou de plus. Donc ça c'est notre équipement qu'on va utiliser. Donc on remet ça ici. Tranquillement. Donc on a notre hache. Notre marteau. Arbalète. Donc arbalète arc. Et on va prendre cette dague. Honnêtement c'est vrai que j'arrête pas de dire que le coup de l'étourdissement ça aide et tout ça. Après j'ai voulu reprendre la dague qui fait poison. Et j'avoue que ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. La dague qui fait poison c'est bien. Pour les dégâts. Mais quand on est solo honnêtement le fait de pouvoir étourdir est vraiment bien. Donc on va garder cette dague. Elle est vraiment sympathique. Pour le moment elle a fait que du bien en fait. Nos armes et tout ça. On est niveau 3, niveau 3. J'ai dû augmenter les armures aussi. Genre le haut et le milieu c'est niveau 4. Il n'y a que les jambières abeilles qui sont encore niveau 3. On commence à être un peu limité en pierre. Il va falloir faire gaffe. C'est ça qu'on s'aide beaucoup de pierre. On a un peu de 59 pour les armures. Et pour ce qui est des armes. On n'a plus que 76. Donc ouais. Si vraiment on trouve un truc intéressant. A monter de niveau. On va être un peu bloqué quoi. Et après parmi les 7 qu'on a honnêtement je ne vois pas trop... Parade magistrale. Il n'y a que la coccinelle qui serait intéressant à jouer. Au corps à corps. Mais le reste je n'aime pas trop en fait. Le reste ce n'est pas trop mon truc. On préfère... Donc voilà. Donc voilà. On fait ça. Très bien. Donc j'ai fait des potions avec les choux. Donc on a fait ça là avec des choux. Ça permet de redonner de la santé. Tout simplement. Ah oui c'est vrai que du coup on peut faire même des normaux. Enfin des ingrédients. Enfin de la mixture bizarre là. Avec seulement des choux en fait. Du coup ça ne pourrait faire que du soin. Bon moi je fais des trucs avec les herbes. Parce qu'on en a plein du coup. J'en ai mis de côté. Et ça donne de l'hyperactivité à chaque fois. Donc ça permet de faire un petit bonus en plus. Et ouais j'ai mis donc ça. Donc ça permet de redonner plus de santé. Et après je me dis que genre ça par exemple. On devrait le faire avec les choux de gums. Parce que ça augmente là. Ça prolonge les effets. Donc la santé maximum resterait plus longtemps. Vous voyez donc on peut faire des mix comme ça. Quoi d'autre encore ? Là j'ai l'impression qu'on est tout le temps super lent quand on n'a plus les bottes. Donc il faut que je remette ça. Donc c'est l'hérité de les critiques. Un œil de lynx qui est toujours au niveau 2. J'ai pas vraiment vu ça se déclencher honnêtement. Tu peux à présent immobiliser tes cibles lorsque tu utilises des armes à distance. J'ai jamais vu quelque chose s'arrêter en fait. Donc je trouve ça un peu étrange. Mais on a jamais vu un monstre s'arrêter net en fait. Je suis un peu perplexe par ça. On va peut-être refaire encore une gourde. Si on doit rester où il y a les fourmillions. Parce que nous pour le moment on n'a pas d'équipement. On n'a pas d'équipement qui permet de résister à la chaleur. Donc autant bien s'équiper. Autant bien s'équiper. De toute façon les gourdes c'est pas comme si c'était difficile à avoir. Juste une goutte de plus. Faut pas. J'allais la boire. Voilà nickel. Elle est où ma flèche ? Ah c'est bon elle est tombée. Ok très bien. Parfait parfait. Donc ouais on va partir comme ça. A la limite on pourrait prendre une autre arme en plus. J'ai envie de peut-être prendre ça. Au cas où. Mais je sais pas si vraiment ça serait utile. Parce qu'on n'a pas vraiment une arme de... De... Ouais. A la limite ça serait bien si jamais... Notre... Notre bouclier casse. Mais bon. Ce bouclier on peut le réparer facilement. J'en sais rien en fait. Je sais pas. Pour des repas on pourrait en faire... En faire... Je sais pas si ça vaut le coup de prendre de la masse. Ah putain ça m'énerve ça aussi. A chaque fois. J'imagine que ouais ça peut être pas mal. Ça me permet de pas trop aller farmer des... Voilà ça c'est très bien. J'ai pas mis les trucs à cuire. D'accord. On va remer ça. Parfait. Et on a le repas qui est prêt. Le repas on va le garder. Et on est bon. On est prêt à partir. Nous sommes prêts à partir. Quoi d'autre ? Tiens je peux pas les inverser. D'accord. Ça voulait pas s'inverser c'est marrant ça. On a de la nourriture. On a de la boisson surtout. Ah par contre on pourrait faire un truc qui fait hydratation. Hydratation et soigne. C'est des morceaux de baie. Ah j'ai pas des morceaux de baie. J'ai pas morceaux de baie. Morceaux de baie frais là. Ah après on peut... Ah bah tiens on peut faire un truc c'est... Hydratation, abreuvage. Voilà. On peut faire ça. Et on est nickel. On peut partir. Voilà. C'est parti. On a pas besoin de bombe. On a les armes. J'ai pas de lumière par contre. Je pense pas que ça soit très utile. Est-ce que c'est utile de... De faire de la preuve de la lumière. Je ne sais pas si on reste longtemps. On verra. On verra. Mais ça va. On est bien équipé. On est prêt pour... On est prêt pour le combat des fourmis rouges. Avec les machins à carapace aussi. Il nous faut. Ça ça sera pour faire l'armure. Il nous faut... Les fourmis lions surtout. Ouais. Il nous faut pas mal de choses. Ça à chaque fois je le prends jamais. Parce qu'à chaque fois je me dis que... Je vais le prendre au retour. Mais au final... Au final je le prends jamais. Donc autant le prendre maintenant. Faut faire gaffe à droite. Et poussez-vous ! Putain de merde. C'est à moi. Putain elle se jette dessus. La nourriture pourrissante c'est peut-être pas utile. Qu'est-ce qu'on a eu ? On chave ce sens à pourrir. Morceau de pomme frais. Ouais on est que trois. Ok. Pas bien pour ça. Ah la pâche. Ça va niveau endurance. Je pense qu'on est bon. Nickel. Donc on va devoir faire... Ah ouais c'est vrai qu'il faut le passage de... De la table de pique-nique. Ça c'est un... Bordel par contre. Je passe par là maintenant. C'est peut-être plus facile. Plus rapide. Parce qu'on a pas de loup. J'ai rien dit. Je sais pas pourquoi j'ouvre ma gueule en fait. Honnêtement. Je sais pas pourquoi j'ouvre ma gueule. Je vais juste passer tout ce passage là et c'est bon. Ok on est là. Je me dis que peut-être on peut... Ah oui il faudrait tuer le truc qui est là. Il est en bas normalement. Ah non on va directement au fourmillon et tout ça. C'est le plus important on va dire. Le reste c'est pour les armures de combat. Les armures lourdes de combat. Donc c'est pas très important. Très bien. Donc je me demande si on passe en courant. Est-ce que c'est bon. 6 fois ça passe nickel. Là là ce passage là. C'est chiant en fait. Faudrait qu'on monte jusque là. A l'étage suivant. Et après comme ça on prend le fil. Le grappin direct. La tyrolienne. On va essayer de passer. Est-ce qu'elle reste pas longtemps à gros je crois. Si on fait courir. Oh mon dieu. Ok j'ai rien dit. Bon ça soigne bien mon truc. Coctel. Je voulais pas utiliser le cocktail. Je voulais utiliser la bouffe. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Ça. Très bien. Ouais je voulais utiliser la nourriture. Au lieu de. Oh mon dieu. Au lieu de la potion. Mais bon c'est fait c'est fait. Je vais voir ça. Un marteau. C'est ça je me rappelle plus exactement. Ah oui c'est pour les potions. Genre nourriture humaine. Je vais voir. Je crois que c'est ça. Ok. Non ça nous fait déjà pas mal de trucs. Je sais pas si ça sert à être utile. Deux autres utilités. Je pense que c'est pour faire des appâts. Ou des conneries comme ça peut-être. Je sais pas. Ok. Je suis parti. Il y a rien à faire. Rien à faire. Est-ce qu'on peut faire une recherche de fourmi noire ? Ah ouais. Peut-être que ça peut nous aider. Peut-être que ça peut nous aider. Ah bah tiens je peux tester là. Est-ce qu'on peut faire l'inverse avec. Non on peut pas. Ok. D'accord. C'est que dans un sens. Mais c'est pas. C'est pas Death Stranding. Alors j'ai le truc. Célérité. Abreuuvage. Ok nickel. Je suis allé en train. Je suis allé en train. On est bon. On va d'abord faire celui-là qui est juste là. Après il y en avait un autre à l'intérieur. Ah putain le trou. Maintenant il y a un trou. D'accord. Ok le trou est permanent du coup. Alors du coup moi je dirais de plutôt de me mettre vers là. Parce que du coup il n'y a pas la grillade. On va recourir. On va faire le tour. On va faire le tour. Ça serait bien de voir la loup aussi. De voir la loup. Et parce que je pense qu'elle va se faire défoncer directement par les fourmillions. Et après si on peut récupérer un peu ce qui se passe. Droite à gauche. Ouais il y a des sabris. Où est-ce qu'il y a des... Il y a des... Il y a des... Satelles. Des... Merde. Des coffres. Enfin des trésors. Parce que la loup doit vivre... Vers l'eau en fait. Alors ça c'est terrier de fourmi noire. Est-ce que vous voyez des choses intéressantes ? Au moins il n'y a rien qui bouge. Ça va on n'a pas le... Des bœufs de poissons. Je ne vois rien pour le moment. Au moins que la loup elle vive l'axon. J'en sais rien. Je m'attends qu'est-ce qu'elle peut... Qu'est-ce qu'elle fout ici en fait. J'entends des bœufs. En dessous là. J'ai un peu peur de descendre en fait. Il y a zéro fourmi. Il y a zéro... Peut-être qu'elle ne sorte pas la journée. Parce qu'il fait chaud. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc est-ce qu'elles vont se faire attaquer ou pas ? Non on a toujours ça. Je ne sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va. De toute façon il va bien falloir y aller. Il est quelle heure ? 14h50. Je ne sais pas quand. C'est un fourmilion et une loup ça. Je ne sais pas d'où ça venait exactement. Est-ce que c'est juste en dessous de moi ? Non. Un peu compliqué. Il y a le château. Il y a aussi qu'il faudrait... On pourrait peut-être aller au château vu qu'on est en hauteur. J'ai envie de dire. On peut peut-être aller directement dans le château. Si le château est à l'ombre, vous pensez qu'on ne risque plus rien au niveau chaleur. Est-ce que c'est géré par l'ombre ou par le temps en fait ? Ok, ok, ok. La science est surprisement génial. Tu vois, est-ce qu'on a un debuff ? Si, tu as soif plus souvent. Bon, j'espère que ça contre. Oh putain, il ne faut pas une bombe ça. J'espère que ça contre avec notre mutation. Oh putain de merde. Il a fait encore ce con. Ah ouais, bien, 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 bien. Oh la la, la la. Ah non, je n'ai plus d'ambiance. Je n'ai plus d'ambiance. Ah. C'est parti ! What the fuck ? N'importe quoi ! Y'a un fourmillon qui a appris à voler. Y'a un fourmillon qui a complètement appris à voler. Y'a un fourmillon qui a un fourmillon qui a été ouvert. Ok cool On va te voir maintenant. Ils font très mal quand même. Mais bon après on ne s'était pas bloqué rien mais... Encore heureux qu'on a de la vie en plus quoi. Il nous faudrait des flèches empoisonnées. Il nous faudrait des flèches empoisonnées. Il faudrait que j'en fasse quelques unes genre une dizaine et on met du poison. De temps en temps en fait on applique du poison. C'est parti. C'est parti. On a perdu une dizaine de flèches. On a perdu une dizaine de flèches. Il y en a qui sont dans la paroi et il y en a sûrement sur le fourmillon qui s'est fait charter par son pote. Est-ce que je peux monter sur le château ? On a récupéré donc ça. Et apparemment c'est tout. Celui-là qui s'est fait charter je crois qu'il est revenu à peu d'un an. C'est pour ça qu'il y en avait deux. Il y en a jamais eu trois en fait. Je crois qu'il faut construire honnêtement. Je pense qu'il faut construire. Je pense pas que je puisse accéder sans rien. Ça par contre ça m'intéresse. Peut-être que je peux sauter. Je m'étonne rien. Peut-être que je peux sauter en courant. On va voir ici. Ah non. Quoi rien. On a encore plein d'eau. On a l'hydratation qui fonctionne bien. Pour le moment je me permets de perdre un peu de temps. Mais ouais. Je pense que c'est mort. Là sans construction c'est la merde. On va aller récupérer ça. Non c'était pas là. Merde. Ouais. Elle va rentrer. Oh. Quel coup. Ouais. Là c'est mort. Bon bah c'est bien. C'est bien. C'était là la pierre. Non c'est pas vrai. Bon y'a quoi là-dedans. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est pas vrai ? Attention les yeux. Ah non. Si seulement la classe de la chimie est facile. Honnêtement, j'entends beaucoup, beaucoup de bruit. Je crois que c'est sous le sol, en fait. Je crois que c'est sous le sol, je pense, dans les galeries. Mais putain, aller dans les galeries solo, ça va être chaud. Oh putain, je peux pas... Putain, mais il me crash des fourmis ? Il me crash des fourmis dessus, en fait. C'est intéressant comme concept, dis-moi. Just like a fruit pounder. Ouais, non, c'est ça, c'est ça, il me crash des fourmis. Oula ! T'as beaucoup de vie, toi, ou c'est moins... Millip, je ne sais plus, je n'ai plus eu. Poucher pas, tout ça. Ilера parce que j'ai pas VPN, leskurages... C'est pas un gros fourmillon ça. Oh la vache. C'est quoi ce qu'il y a là ? C'est une horreur ce temps-là. Putain de merde. J'imagine que ça va faire un trou. Là on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon. On a trouvé autre chose. On a trouvé la tête. Très bien. Donc ça c'est les gros fourmillon je crois. C'est ceux qui restent dans le sol en fait. Je pense. Je pense que ça fonctionne comme ça. Et après il y a les petits qui se baladent. Et après. Ah, il l'a déjà tué. Ok, il y a des fourmis à récupérer. Ah, je pense qu'on va mettre ça tout le temps. Vous pouvez être smart, fast, lucky, ou juste appuyer un amour. Les boules, c'est merde, putain de merde. Ça me fout les boules. Par contre, un truc que je veux bien voir mourir, c'est la loup. Vous croyez que si on fait que marcher, on les active pas. Je vais pas bien récupérer un peu plus de flèches. Il va falloir faire du corps à corps dans les gros tunnels. Je pense pas qu'on soit équipé pour le moment. Par contre, je crois que ça marche, de marcher comme ça. Avant-poste du labo de Bacassab. Il y a du combat là-bas. Ah, ça c'est le gros. Oh, il l'a défoncé, yes. Oh, la pute. Responsable adjoint. Est-ce qu'on a de la bouffe ? Non, on a plus rien. Ah, mais c'est tout du responsable adjoint, merde. Faudrait tuer ceux qui se baladent, en fait. Et après, on fait ceux qui bougent pas. Et honnêtement, on est bingo. Bon, ça c'est bien. Il y a-tu défoncé la loup. C'est vraiment cool. Donc, il faut une carte de l'adjoint. Ça, on l'a pas. Nous, on a une carte, mais... En plus, nous, on a une carte, elle a l'air d'être... Elle a l'air d'être... Rare. Parce qu'elle fait des étoiles et tout ça. Vous savez, quand ça fait des étoiles... Ça veut dire que c'est genre rare. Donc, ouais, nous, on a un truc rare, mais on n'a pas trouvé la porte. Puis après, on a des portes, mais on n'a pas trouvé les cartes. Donc, bah c'est fun. Je bouge pas les petits. On peut se faire celui-là. En espérant que les autres ne viennent pas. On l'a interrompue ou pas ? Il n'aime pas les tirs dans la tête. J'essaie de bouger le moins possible. Ah, j'étais trop près. Ok, donc il a... Je pensais bien qu'il avait une sorte de grab dans le sable et tout ça. Genre nous faire tomber. Mais je ne pensais pas que c'était à cette distance. Je ne pensais pas me mettre à voler ici, en fait. On en a endurance. Oui, on ne voulait pas mettre des gaves, fourmis. On va voir si ça fonctionne sur les fourmignons. De toute façon, on va devoir tuer des fourmis noirs. On ne voulait pas faire ça, juste au cas où. On a eu deux lingues, honnêtement. On ne sert strictement à rien. Défense contre fourmis et dégâts contre fourmis. Ah, je n'avais pas vu ça. C'est bien, ça. Alors, ça va tomber. Doucement. Ah, il nous faut une lampe. Ah, il nous faut une lampe. Chaque fois, je fais un putain de bond, quoi. Merde, c'est horrible. Horrible. Ah, du coup, ça peut être en dessous, en fait. J'avais pas vu que les fourmis, là, on avait niveau 3. Enfin, niveau 3, je savais, mais j'avais pas vu. Fais attention que ça faisait de la défense, aussi. Ça, c'est vachement bien, ça. Ça, c'est vachement bien. Yes, parce que là, il est devenu un peu proche. Yes, parce que là, il est devenu un peu proche. ... ... Merci. D'accord. D'accord. On récupère des flèches. Doucement. On en perd quelques unes ici parce que ça passe... Ça va sous terre les machins. Bon oui, on en perd quelques unes ici. C'est pas obligé. Mais ça va. On a vu pire. Il y en a 46, 47... On était arrivé avec quoi avec 60 ? Ça va. Je montre. Après, est-ce que ça fonctionne le fourmilion ? La mutation, je crois pas. C'est quoi ça ? Ah merde, attends, on est trop autour ici. On a deux pinces en tout cas. Ça c'est bien. Ok, nouveau. Ok, c'est pas obligé de faire. Ah, ce con, il s'est bloqué. Et ouais ! Con, hein. Je kiffe ces trucs quand même. Je kiffe ces trucs quand même. Ah, eux aussi, ils pincent. Ok. Mais ça doit être beaucoup plus rare, je crois. Je pense que les gros donnent des pinces à 100% alors que ça doit être... Je sais pas, genre un 10% de drop ou un truc comme ça. Ok. Niveau flèche, avance, débrouille. Il en faut combien pour tuer ? Genre moins de 30. C'est bien parce qu'il fait un peu le boulot pour nous. C'est bon. La fourmi, elle s'en branle complet. C'est bon. La fourmi, elle s'en branle complet. Les coupons simplistes du pied. Con c'est la Break-up du coup d'en vain. C'est bon. L' injuries au fond. Le débrouille. On la fourmi. Blanc de la insufficient. Je ne suis toujours pas sûr. Ça c'est un peu pute. Ça c'est un peu pute de me faire ça. Le coup du stun qui slide. C'est un peu pute. C'est un peu pute. Archer man ! Archer man ! C'est le plus grand des archers. Et l'étourdissement il est bien là ou pas ? Je ne sais pas si ce n'est pas le mieux. Je crois qu'encore une fois... On est quand même plus limité en endurance. C'est plus dangereux on veut dire. Si on avait plus d'endurance je ne dis pas non. Par contre là, on s'approche. Oui je sais. Ouf, juste à temps. Il y a des endroits où c'est protégé vaguement. C'est pas vraiment bien géré je trouve. Ouais genre chaque structure vous protège en fait. Je crois. Là par contre le grillement il monte vite quand même. Ça monte bien vite. Il nous faudrait plus de fourmis noires. Donc on en a 5. Je crois qu'on peut faire tout le 7. Je vais être honnête je crois qu'on peut faire tout le 7. Bonne chose c'est 2. Ça c'est 1. Ça ferait 3. Et... 3. Donc que 3. Donc on a assez... Ok. On a assez de 3 pinces. Et après il faut 17... Enfin, il faut combien de morceaux sinon on a 17 ? 5. Il y a un truc qui bouge. Il doit être en dessous. Donc... 5. 8. Euh... 14. On est bien d'accord. Donc on a tout. Donc on peut tout faire. Et on a du duvet d'abeilles. Ok. Cool. Donc... Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on peut partir. Alors après ça me fait un peu chier parce que je voulais voir un peu les fourmis. Mais euh... Là ça va être compliqué là. Parce qu'après si on rentre chez les fourmis, honnêtement, vu notre stuff, on n'est pas vraiment équipé pour euh... Du combat au corps à corps. Hum... Maman bête ça. Ah j'ai envie de tester quand même. On peut sortir. C'était rafraissant. Il y a l'araignée que j'aurais bien voulu récupérer aussi. La loup. Mais bon. Faut pas tout avoir. What the fuck. Qu'est-ce qu'il fout là ? Vous êtes sérieux là ? J'ai pas envie de perdre mes flèches non plus. Mais vous êtes sérieux quand vous voulez rester là ? J'ai pas envie de perdre mes flèches non plus. Ça me gêne pas vraiment. Ça fait plus de... De matériel. C'est bon. Ce qui est bien c'est qu'on pourrait mettre des... Des flèches en fait empoisonnées sur l'arbalète et tout. Vu que c'est... Ils font pas la différence entre flèches et carreaux. On a pas vraiment besoin de faire des trucs spéciaux. C'est chaud ! Ah, le bord. Le bord ça marche. Est-ce qu'on peut avoir... Oh, il est là. D'accord. Vous êtes un peu bizarre quand même. Vous êtes un peu chelou les mecs. Vous devriez pas être là. Celui-là il est plus sur le sable. Du coup il peut plus rentrer dans le sol. Donc il est un peu... Perdu en fait. En fait dans l'instant j'ai envie de dire que c'est des insectes. C'est pas une p'tain. Il n'y aurait plus que 31 flèches. 33. On en a perdu quand même un petit paquet. On a perdu quand même presque une trentaine. J'avoue que c'est... Oui bah ça fait un peu chier d'aller ici avec des flèches comme ça quoi en fait. J'avoue que ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde un tout petit peu. Ça voudrait dire que plus j'utilise de la soie et plus je vais devoir faire un tour avec les araignées. C'est pas mon kiff en fait. Ah tiens il y a lui. Il y a relui. Bah relui go. 30 flèches. Il y arrive. Est-ce que sa vie baisse ? Petit à petit ou pas ? J'ai cru. Non. Très bien très bien. Après vu qu'on utilise un peu plus l'arc... J'avais... J'avais parlé du fait qu'on ait le masque... Non le chapeau là. Qui permet de récupérer de l'endurance. Mais c'est vrai que les parties de l'armure font en sorte qu'on peut se tenir avec l'arc. Mais après je me dis que le tir de pollen c'est pas... C'est pas le méga truc transcendant aussi. Ouh on va être limite hein. Ah très limite. Euh du coup je me dis que... Les trucs pour courir vite en fait c'est... C'est plus ou moins ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que c'est beau quoi ? On a récupéré combien de flèches ? Tant que j'en ai plus de la moitié, ça va, ça me fait plaisir. Quand il m'en reste encore la moitié, ça va. Alors par contre, on n'a pas mangé... Ah si, mais ça on voudrait le ramener. Donc on a eu 6 têtes et 20 parties. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je ne peux pas prendre ce temps. Ok, c'est quoi quoi ? Je bloque. Où est-ce que... Là. Ça c'est du 3. Ouais, du 3. La pelle. La pelle, parce que le lobe, je ne sais pas si c'est ça que je couvre. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est un peu... Est-ce que c'est vraiment l'ombre ? Non, si, ça va, c'est bien... Ouais. Non, si, c'est bien géré en fait. Ça dépend de l'inclinaison du soleil et tout ça. Non, ça va. Ça va, ils ont bien géré le truc. C'est à moi ça. C'est à moi ça. Ah, pourquoi je peux prendre la pomme ? Je ne peux pas prendre... C'est à moi ça. Bah, peut-être plus me protéger, mais... Ouais, non, c'est géré par l'ombre. Ça va, c'est bien fait. Hop là. Nickel. Nickel, nickel. Donc résultat des courses... Bon, on a perdu quelques flèches. C'est pas grave. Ça nous a bien servi. Ça nous a très très bien servi. Je suis assez content, moi. Je pense que... On a bien bossé. Donc maintenant... On pourrait redescendre... Et bah tiens, vu qu'on a encore du soin et tout... On pourrait aller se faire des fourmis. Qu'on ait des morceaux, en fait, déjà. Donc moi, je pense que ça, c'est le nid des fourmis. Après, en dessous, vous avez au moins trois entrées pour les fourmis lions. Et il y en a à l'intérieur. On va devoir y aller avec des grosses armures, par contre. Genre l'armure coccinelle, gros bouclier ou armes à deux mains. On va devoir faire un truc. Alors après, il y a... Super. J'allais dire, il y a toujours la solution de... D'aller vers une fourmi, de suivre une fourmi. Mais bon, on a une, mais elle est dans la roche. C'est bien. Ah oui, là-bas, il y a le... Le... Comment ça s'appelle ? Le truc qui tire, là. Alors après, quand il disait, genre, la fourmi, vous la suivez. Genre, vous la suivez, genre, comme ça. Ou vous la suivez quand elle est blessée. Et genre, elle va se cacher chez elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est où on avait trouvé la clé. Ouais. Ah oui, attends. Moi, je peux voir les morceaux de fourmis noirs. Du coup, est-ce que... C'est pour ça que j'avais mis ça. Ouh, regardez-moi ça. Ouais. C'est là, l'entrée des fourmis noirs, peut-être. Parce qu'il y a plein de trucs. Il y en a plein, là, en fait. Là, il y a plein de tiges. C'est bien. Honnêtement, on peut faire un camp facile, ici. Parce qu'il y a des tiges et de l'herbe. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a de l'argile, là. Il y a des abeilles. Oh, il faut que je mange. Merde. Il y a des abeilles, il y a des larves. Euh... Ouais. Honnêtement, ça va. On peut faire un camp, ici. Euh... Il manque juste de la sève, à la limite. J'ai envie de dire. Il manque juste de la sève, ouais. Ah ouais. Il y a des champignons. L'endroit est pas très dangereux non plus. Je crois qu'on a même pas de loups. Dans ce périmètre-là. Genre là, devant moi, là. Sous la table, en fait. Je crois pas qu'il y ait de loups. Donc, euh... Oui, oui, oui. C'est un bon camp, en fait. Au final. C'est un très bon camp. Il a envie de m'installer. Pourquoi tu me dis qu'il y a une nuit ? Par contre, c'est pas en temps réel, du coup. La recherche, là. Par contre, avec 30 flèches, je crois pas que j'arrive à tuer le machin. Le gros machin. Après, on avait des flèches qui étaient dans le coffre. À la limite, on peut peut-être le faire avec les flèches en plus. On va voir. Parce qu'ici, à la limite, c'est pas très grave s'il nous arrive malheur. Ouais, par contre, mes... Mes armes... Elles vont peut-être casser. Ça va peut-être casser, tout ça, avant que je le tue. Évidemment, c'est un bon camp. Il y a une forme. Je sais plus ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut sauter ? Je crois qu'il fait juste des roulés-boulés et puis après... Voilà, quoi. Honnêtement, je crois pas que ce soit très compliqué de combattre ça en... En... En mêlée non plus. Je pense que c'est un peu comme une coccinelle, en fait. Ça doit faire sûrement très mal. Les baffes. Mais c'est pas... Ça doit pas être très difficile à compter, à timer, en fait. À la limite, l'armure légère là où le... Qui améliore le... La fenêtre, pour parer. Ça peut peut-être être intéressant. Pour ce genre de monstres. Mais bon. Si on se prend une bas, ça va faire mal. Je devrais peut-être tirer les autres flèches, en fait. Parce qu'elles font plus de dégâts. Avant que mon arme casse. Ça serait une bonne idée, non ? Voilà. On y arrive. Par contre, il y a une résistance à l'étourdissement. C'est pas possible. Très bien. Très très bien. Je pense qu'on peut rentrer maintenant. Il va faire nuit. Je crois que c'est nickel. On va faire notre nouvel. On va faire notre nouvel équipement. On va faire notre nouvel équipement. On va faire la soirée. Puis après, on a passé la nuit. Donc ça s'est super bien passé. Du coup, on a quelque chose. Et notre mutation aussi a... Oh t'es sérieux ? Notre mutation a aidé. C'est pas les mêmes en fait On a des petits et des gros quand tu casses ces trucs Les libellules aussi, ça serait intéressant Les lucioles, pas les libellules Il y en a plein, j'en ai compté Là ça fait deux et là je crois qu'il y en a une devant aussi C'est pas mal ça Ouais on a toujours célérité Ah il y en a plein, ça serait trop bien de toutes les farmer Par contre un truc qui est vachement bien avec les punaises C'est que quand elles attaquent elles font des AOE de gaz autour d'elles Oh merde Ça fait des AOE de gaz en fait tout autour Et du coup Ça fait des dégâts à tout le monde Et ça agro tout le monde Donc ça c'est assez marrant On peut facilement provoquer des dégâts en fait Euh provoquer des combats entre les choses Les insectes et tout ça Je pense qu'on connait tout là Ça m'étonnerait qu'on découvre autre chose Vite qu'on rentre à notre camp et qu'on soit tranquille Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir Alors Tout ça Et on a donc les pinces en plus Pinces en plus Après là on va faire Les pierres Très bien Nickel Je nous en fais quelques unes de plus Ça on l'a pas utilisé du coup Des flèches faudra en refaire C'est pas grave Ça il faut les réparer Ou alors les augmenter plutôt Ça c'est pas mal Les soins aussi Ça soigne bien avec les choux Alors Nouvel équipement Enfin on peut rien faire d'autre Ah oui on avait ça Épée longue de fourmilion Oh 7 pinces Merde Ah ça fait un peu chier Ah on aurait pu avoir un truc sympa là Mais bon De toute façon Faut qu'on fasse le L'équipement d'abord C'est vrai que ça pourrait être cool Ouais ça pourrait être vraiment vraiment cool Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire quand même Il y a ça mais il faut les rouler les trucs Donc je pense que c'est vers les poubelles Mandibule de termite Termite on l'a jamais vu C'est sûrement vers les poubelles Qu'il y a les fourmis Par contre je crois que pour passer Pour aller aux poubelles qui sont derrière Il faut passer par le gaz Ou alors par le dessus Et je crois que le gaz c'est plus rapide Ok ça sera pour plus tard Bouclier rouge et tout ça Ok nickel Alors Donc l'équipement c'est du niveau 3 C'est du moyen Chapeau à la mode Confectionné à partir de morceaux de fourmilion Hop Poncho du fourmilion Et léperon Tout ça c'est du niveau 3 Donc yay J'imagine Voilà très bien Mettons ça C'est marrant C'est sympa Donc rechargement rapide Tu recharges plus vite en combat Tu recharges Ça veut dire quoi Genre les tirs Je vois zéro différence Quoi que 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 Alors c'est super limité Je sais pas Ça doit être vraiment très faible Alors ralentis la vitesse à laquelle la galette te fait cuire Tu recharges plus vite en combat Rechargement rapide Bah c'est bien pour nous Je dis pas le contraire Je dis pas le contraire Donc c'est très bien Parfait Est-ce que ça ça vaut le coup de monter au niveau De toute façon De toute façon un c'est une pierre C'est après que ça commence à être compliqué Ok Donc au moment on va laisser ça de côté On va utiliser Le poncho Le poncho Je sais pas si on met fin maintenant Ou on continue encore un peu Ah je pense qu'on va Je vais m'équiper On va mettre fin à cet épisode C'était C'était bien C'était honnêtement bien On s'est super bien débrouillé tout ça Arc Arvalet Là ça marche pas très bien Il nous faut des flèches Il faut des flèches Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des flèches normales Ou on fait des flèches C'est vrai que ça me fait un peu chier De l'éliminer 62 Oh c'est pas très 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 grave La dague elle est niveau 3 C'est très bien Donc ça Deux fois ça suffit Ça c'est bien encore augmenté On a là encore la pelle On a ça si jamais on veut Le gourdin On devrait peut-être l'augmenter Encore un peu Ah c'est 4 Je pensais que c'était 2 C'est 4 Bon on va pas l'augmenter Non mais on est bien On est préparé On est très très bien préparé Notre bouclier est bon Notre bouclier on pourrait peut-être le mettre au max Quoique les chocs Et non si on pourrait peut-être à la nourriture vite fait J'en entrerai en plus On est prêt On est prêt On est prêt Je vais juste chasser un peu des trucs à bouffer Quelqu'un a ce pauvre gars de tissu Ah nickel Ah oui il faut que je remette les raccourcis Vous voulez qu'on combatte une wolf Au caillou Feu Tiens Prends toi des rochers dans la petite tête Salope Vraiment ça me casse mes trucs Les connes là ça veut dire que Coup de chair en réparation salope Il faut que ça ricoche en fait loin Ah merde Putain de merde Ah ah J'ai pas de tête Ah ça prendra Et voilà Bon par contre Oui c'est La réparation c'est relou Hop La réparation c'est un tout petit peu relou Parce que oui ça touche tout et n'importe quoi Ça touche et je sais pas comment le caillou il a rebondi Ok très bien Voilà nickel Du coup vous avez vu comment ça se passait avec le canon C'est pas mal hein C'est vraiment pas mal Et apparemment Ils disent que du coup après ça fait plus de dégâts en défense Donc ça c'est fait Bon je crois qu'on est prêt On est prêt à faire plus d'excursions On va On va faire ça la prochaine fois Le prochain épisode Et ouais c'est cool On va repartir donc Aux fourmis Je suis en train de me demander si on devrait pas essayer De Ça c'est du quoi C'est du moyen C'est du moyen Ça devrait passer Le moyen peut-être que ça passe Le moyen on peut peut-être aller combattre au corps à corps Avec la masse du coup On irait On irait dans le Machin là Le nid Et après moi je pense que là c'est les fourmis noires Mais ou alors on passe en gaz Comme ça Et voilà Ça peut être une solution aussi Après je voudrais bien me faire l'arme Honnêtement L'épée longue De fourmilion Parce qu'en plus c'est une épée longue Du coup en théorie c'est une épée à deux mains Je crois S'ils le disent pas en fait Mais vu les dégâts ça doit être épée à deux mains Mais ça a pas de détourdissement Donc je suis pas trop sûr Et la vitesse elle est vachement élevée Peut-être qu'en fait c'est une épée à une main Si ça c'est une épée à une main C'est pété Non ça c'est la vitesse d'une épée normale Non ça c'est l'épée à une main Ouais ça c'est épée à une main Ça ça doit être épée à deux mains C'est plus rapide qu'une masse Mais ça fait pas d'étourdissement Bon c'est pas très grave Si c'est rapide et que ça fait aussi mal que ça Je dis pas non Donc ouais On va y retourner pour combattre des fourmillions Il me faut encore 4 pinces de nouveau Et comme ça on pourra faire une arme Donc on fera fourmillions Et fourmis Ouais on va faire ça Un peu comme ce qu'on a fait en fait Sauf que cette fois on fait vraiment des fourmis Puisque là on pourra rester plus facilement au chaud A la prochaine portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz